Bonjour, cette vidéo sera un peu différente. En première, je parle en français mais aussi c'est en réponse à une vidéo d'Antastasia. Pardon, j'ai peur que je prononce le nom d'Antastasia. Alors, j'aime beaucoup cette youtubeur. Je veux reprendre à une vidéo à propos de la sexualité sapio et demi. Je ne veux pas critiquer ou comment dit-on. Alors, je suis en accord avec beaucoup d'arguments de cette vidéo. Mais, je veux expliquer pourquoi je ne suis pas en accord avec un des arguments au sujet de mes sexualités. Alors, en première, pardon pour mon français, je m'excuse, je suis américain et aussi une explication, je suis non-binaire alors j'utilise le masculin et le féminin l'un après l'autre. Alors, ce n'est pas une erreur grammatique mais c'est la façon avec qui je approche la grammaire française. D'accord. Je suis en accord avec l'argument au sujet de sapiosexualité. Je comprends que c'est un terme très élitiste. Je pense que la plupart des gens qui utilisent ce terme sont en mauvaise foi, ne sont pas véritables. Peut-être pensaient plus de classe, plus de racisme que d'attirations véritables. Alors, je déteste ce terme. Mais, je pense qu'il y a une différence entre sapiosexualité et démisexualité. Et je pense que c'est possible, j'admets que c'est possible que certaines personnes, certains gens utilisent le terme d'hémisexualité. Et ça veut dire pour eux, une personne qui fait de connaissance de quelqu'un et avoir des conversations et rapidement est attirée par cette personne. Mais, ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui sont identifiées comme démisexuelles. Pour moi, je suis démisexuelle, je suis aussi trans, je suis aussi non-ménieur, je suis aussi queer. Alors, je suis, je suis, j'ai, pardon, j'ai, j'ai, j'ai expérience avec la violence, j'ai expérience avec l'opposition. Et je comprends que c'est un peu différent quand on est demi et pas gay, pas lesbienne, pas bi, c'est différent. Mais, je pense que c'est un spectre comme asexualité, démisexualité est aussi un spectre. Et moi-même, je ne peux que parler pour moi-même, mais moi-même, c'est similaire pour mes amis, pour un colocataire de moi qui identifie comme démisexuelle. Pour nous, c'est un peu différent. L'attraction est très rare pour moi, pour nous. L'attraction, c'est, je pense que mon expérience n'est pas normale, n'est pas, oui, n'est pas normale. Il est nécessaire d'avoir des conversations quand je sors avec quelqu'un, c'est nécessaire d'expliquer. C'est très rare que je suis attirée par quelqu'un. Il est possible que nous sortirons et c'est amusant, c'est bon, mais c'est très, très possible que je ne serai jamais attirée par eux. C'est possible que je ne veux pas de sexe, je ne veux pas d'intimité, je ne sais pas le mot, mais c'est très possible. Et ça marche, je suis, je suis contente de sortir avec quelqu'un sans le sexe, mais ce n'est pas bon pour tout. Pardon, pardon, pour tout. Ce n'est pas OK pour tout. Et alors, c'est nécessaire d'avoir des conversations, d'expliquer mon attraction, d'expliquer comment j'ai expéri... Ah, oui, je m'en crois pas. Alors, c'est un peu différent. Mon expérience est différente parce que cette conversation est nécessaire. Et de temps en temps, j'expérience, je pense que j'expérience, n'est pas bon, mais j'ai des expériences. Viole, des expériences, quand quelqu'un flirte ou touche moi ou pense que l'interaction, les interactions, non? Les expériences sexuelles sont normales, mais pour moi, non, je ne suis pas confortable. Et c'est difficile. Peut-être pas assez difficile de transphobie ou assez difficile de queerphobie ou homophobie. Oui, peut-être, mais il me sent mauvais d'entendre quelqu'un qui je respecte, les vidéos de qui j'aime. C'est difficile de t'entendre. Démisexualité n'est pas une sexualité. Il y a une préférence. C'est une préférence. Ce n'est qu'une préférence. Ce n'est pas une identité valide ou véritable. Et je comprends que ce n'est pas le bout de cette vidéo. Oui, elle a dit que ce n'est pas le bout. Je comprends. Et bien sûr, tout le monde a le droit d'expliquer leurs sentiments. Mais je me demande s'il est possible que Anna peut-être n'a pas fait de connaissance des démisexuels qui ont une expérience comme la mienne. Alors, je veux expliquer mon expérience pour faire une confession. C'est tout. Alors, oui, si tu as des opinions, s'il te plaît. Et si tu veux que je crée plus de vidéos en français, laisse-moi savoir. Pardon. Et si tu préfères que je n'attende pas, ne croise pas des vidéos en français, je comprends. Alors, merci et à une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada